bonjour je vous retrouve pour un set de voyage avec un coussin tour de cou notamment on a le petit étui on a le coussin on a deux boules qui est vraiment basique et également un masque de nuit également très basique on n'a pas du tout d'épaisseur il n'est pas souple on a juste des élastiques et une petite odeur donc pensez à le retirer du sac et de laisser prendre un peu l'air avant de le mettre sinon on aura de mauvaise surprise et une fois placé il est vraiment tout simple et puis il n'est pas totalement opaque et on a des fuites de lumière par le dessous donc c'est vraiment plus pour du dépannage et par exemple si on voyage et qu'on va à l'hôtel avec il va vaut mieux prévoir un autre vraiment pour dormir puisque ça c'est vraiment plus pour du dépannage lors d'un vol d'un voyage en voiture les boules qu'est c'est pareil la qualité pas exceptionnelle non plus le coussin lui fait bien le fait bien le travail évidemment c'est pas là le confort d'un vrai aussi coussin tour de cou fixe vu que c'est gonflable ça prend pas de place mais on n'a pas non plus une qualité exceptionnelle c'est là aussi c'est plus pour du dépannage par contre c'est super pratique parce qu'on a vu ça prend pas du tout de place et celui ci a la particularité d'avoir une pompe intégrée donc ça fonctionne comment c'est très simple faut laisser ouvert ici et puis après on va appuyer donc soit à plat ce qui est encore le plus simple si on a un objet dur soit on procède comme ça et en une cinquantaine de secondes on va gonfler tout ça donc c'est pratique d'habitude on doit souffler c'est toujours génial donc là voilà on est tranquille on a notre petite pompe on fait notre petite affaire on voit qu'il commence à prendre forme voilà donc on a moins d'une minute on a notre notre coussin après on jauge en fonction de ce qu'on veut si on veut si on appuie vraiment maximum c'est vraiment très serré très compact moi j'aime pas trop quand ça fond 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 on rebouche ici voilà et puis voilà à noter qu'il est quand même assez serré j'ai pas forcément un coup très large et pourtant je voilà il est pile poil à ma taille mais si on est un peu plus large on voit qu'il n'y a pas énormément de marge de manoeuvre donc c'est pas pour les plus gros gabarits après ben voilà ça fait ça ça fait le taf alors il y en a qui ont un petit scratch pour les maintenir serré ici il n'y en a pas mais voilà pour le dépannage et tout c'est impeccable ça fait le travail donc ça se dégonfle naturellement assez vite au fur et à mesure mais c'est pas forcément qu'il est crevé c'est normal donc il suffira de le regonfler un peu donc ça c'est logique et puis pour le remettre à l'origine il suffit de rester appuyé de compresser voilà et après on peut le replacer dans son sac voilà en plus ça prendra pas de place mais on peut évidemment là ça c'est comme assez imposant comme ça quand on a vraiment un sac qu'on parle loin on est à l'affût du moindre espace dans un sac on peut quand même gagner quand même une marge de manoeuvre en appuyant bien dessus voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce sur ce qui quand même plutôt sympa autour surtout qu'il autour de 16 euros donc c'est plutôt convenable vu les prestations offertes merci bye bye